Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Aujourd'hui, nous méditerons ensemble le message numéro 79 du premier volume. Et Jésus m'a posé une grande question. Peut-être qu'il veut vous la poser à vous aussi, ce matin. Pourquoi prends-tu sur tes épaules un problème qui est le mien? Parce que si on lui a donné, le problème qu'on vit, c'est le sien. Pourquoi qu'on le prend sur nos épaules? C'est la question qu'il m'a posé. Et pour nous aider à bien accueillir cette question et bien la comprendre, nous allons réciter la prière de Charles de Foucault, prière d'abandon. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prêt à tout. J'accepte tout. Pourvu que ta volonté se fasse en moi et en toutes tes créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime. Et que ce m'est un besoin d'amour de me donner. de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Et voici la prière que je formulais ce matin-là. Seigneur Jésus, je veux vous présenter toutes les difficultés que j'ai vécues hier. Ouvrez mes oreilles, mon cœur et mon intelligence, afin que je comprenne ce que vous voulez m'enseigner dans ces situations que vous connaissez. Pendant longtemps, si je recule plus loin dans ma vie, ce n'était pas la prière que je faisais. Quand il m'arrivait un événement, je disais au Seigneur, pourquoi? Pourquoi ça m'arrive? Et je me suis aperçu que dans mon pourquoi, il y avait un petit reproche. Parce que je lui dis après tout, je suis un bon gars, je suis un bon garçon, je te prie, je vais à la messe, pourquoi que ça m'arrive? Et aujourd'hui, je ne fais plus cette prière. Et vous voyez que la prière que j'ai faite, c'est ouvre mes oreilles, ouvre mon cœur et mon intelligence, afin que je comprenne ce que vous voulez m'enseigner dans ces situations que vous connaissez, dans les difficultés que je traverse présentement. Je veux associer mes souffrances aux vôtres, afin que par un miracle de votre amour, elle retombe en grâce et en bénédiction sur ceux et celles qui sont la cause de mes souffrances. Moi, je pense que comme chrétien, c'est notre seule vraie façon que nous pouvons nous venger de quelqu'un qui nous fait souffrir. Accueillir la souffrance, afin qu'elle retombe en grâce et en bénédiction sur cette personne-là. Vous, vous avez le pouvoir de me changer. Moi, je ne le peux pas, même si je le veux. Non seulement, vous avez mon oui total sans condition, mais je vous supplie de me changer pour que je devienne l'amour. Veillez couper toutes les attaches qui m'empêchent d'être ce que je devrais être, l'amour. Merci d'exaucer ma prière. Je vous aime. Et la réponse est celle-ci. Mon tout petit, je prends ton cœur sur mon cœur. J'y déverse un flot d'amour. Je fais la même chose en ce et celle que tu me confies. Je coupe encore des attaches. Sois sans crainte, ta demande devient mienne. Et aujourd'hui même, tu seras témoin de mon agir. Et plus j'avance, plus je suis témoin de l'agir de Dieu. Et je considère que c'est une grâce extraordinaire qu'il me fait jour après jour d'être témoin de son agir. Alors, lorsqu'on vit un problème et qu'on lui donne, nous n'avons qu'à le regarder agir et déjà lui rendre grâce, le louer, le bénir pour ce qu'il fait de cette situation. Tu m'as tout donné. Pourquoi reprends-tu sur tes épaules un problème qui est le mien? Alors, c'est peut-être une question qu'il veut vous poser aussi à chacun de vous. pourquoi prends-tu sur tes épaules un problème qui est le mien? Tu n'as qu'à être témoin du problème qui se présente, l'accueillir, me le remettre, agir suivant mon inspiration et observer la solution que j'y apporterai. Dans la tempête, lorsque je paraissais dormir dans la bac, il a été difficile à mes apôtres de me faire confiance. Et cette expérience de Bac, de Jésus dans la Bac, a marqué ma vie, moi, pendant plusieurs années. Je me rappelle dans les années 60, alors que nous avons vécu un grand déclin, c'était le début du déclin de notre foi, du grand mouvement d'apostasie que nous vivons encore au Québec. Et j'étais avec un de mes amis où on avait fait de l'action catholique ensemble dimanche après-midi et nous parlions de qu'est-ce qui se passait. Et c'était très noir. On avait des prêtres qui avaient abandonné leur sacerdoce, des religieuses qui avaient sorti de la communauté et j'avais même un ami dans la semaine qui nous avait donné des cours de préparation au mariage qui était engagé dans la foi et qui m'avait dit « Mais quoi, Léon, t'as pas évolué, toi t'as pas de maîtresse. » Mais je me disais « Où on s'en va avec ce monde-là ? » Et là, c'était très, très noir. Et mon ami me dit « Si on s'inquiète, c'est parce qu'on n'a pas la foi. » Ben j'ai dit « Non. Si on s'inquiète, c'est parce que les gens perdent la foi. » C'est ça notre inquiétude actuellement. Non, non, non. Il dit « Si on s'inquiète, c'est parce qu'on n'a pas la foi. » Ben j'ai dit « Explique-moi, je comprends pas. Toi t'as fait de la théologie, moi pas. » Ben il dit « Souviens-toi, quand Jésus était dans la bâque puis qu'il dormait puis qu'il y a eu une tempête sur la mer, que les apôtres avaient peur, il leur a dit « Homme de peu de foi, pourquoi vous inquiétez-vous ? » Et là, je me suis répété cette phrase sans voir, sans n'y rien voir, mais pourquoi je m'inquiète. Et tout à coup, j'ai vu apparaître, on m'a dit « Mais il y a des gens qui se réunissent dans des maisons pour prier. » Ah ! Mais j'ai dit « C'est pas tout perdu. » C'était le début du renouveau charismatique. Et depuis ce temps-là, je vois beaucoup de renouveau qui est fait par l'Esprit, par le Seigneur. Alors, « Homme de peu de foi, pourquoi nous inquiétons-nous ? » Alors, et là, il ajoute, « Il est de même pour toi dans ce que tu vis présentement. Parfois, il est difficile comme ça a été difficile pour les apôtres. Accueille mon amour. Fais-moi confiance. Tu seras témoin de ma puissance. Je t'enveloppe de mon manteau comme je t'aime. Et ce que je découvre de plus en plus pour être témoin de la toute-puissance de Dieu, je dois reconnaître mon impuissance. Et c'est à travers notre impuissance que nous sommes témoins de sa toute-puissance. Rendons-lui grâce pour cette façon de voir les événements avec les yeux de la foi. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada